Marie Radial. Oh comme ça se déforme. Non mais c'est du délire. Là franchement moi je te dirais comme ça vu le nez t'as un 3. Derrière, je te dirai après. C'est la même pression. T'as la même pression là ? 1,77 à l'avant et 1,75 derrière. T'as un 7 là ? 1,77. Oh ce délire. Pourquoi j'étais une moto ? Sérieux ? Oh ce délire tout en turbo là. Je suis à la coupure moteur quasiment là. C'est idéal pour aller se faire une bonne descente entre midi et 2 avant le taf. C'est un truc de ouf sérieux. Bon, Magic Marie Radial VS Crypto Tail. Normalement ça va avoir du grip là. Encore j'ai pas mis Shreda. Je voulais tester Shreda mais vu comme ils sont méchants. Ouais mais le Magic Marie ils sont plus polyvalents. Shreda ils sont vraiment exclusifs aux meubles. Ouais. Moi j'ai roulé toute l'année avec le Magic Marie et ça grippe tout le temps. Surtout là en Radial. Bon allez on va prendre la boulette par le chamois. Ça sera pas à cause du pneu là. Ah bah ouais avec ton niveau mon gars. C'est pas moi qui vais te suivre. Allez on va accélère un peu gamme à peu près. Tu m'avais déjà bien mis là dans la portion. Ah je parais qu'il me branche. Tu me feras en bas. Wouhou. Allez je triche. Wouhou. Ah moi j'ai un grip de chien là. Non c'est vrai mais là c'est frein. Elle est frein là. Je sais pas. Ah moi je te dis dans la terre des blaireaux. Le Hydro Tail il est tellement planté dans le sol. Tu peux faire ce que tu veux quoi. Là je pense que c'est dans la caillasse d'Aurel que tu vas vraiment voir la différence avec le Radial. Avec la putain ça fait du cardio là. Ah je te laisse un peu d'avance parce que dans la caillasse j'aime pas coller. Ah il est parti chaud bouillant. Ah ça glisse quand même là. Ah là c'est le passage que j'aime pas. Attends un peu. Je me suis fier dessus là. Ah quel con. Putain j'ai ma batterie qui claque un peu là. Ah cette boulette que tu m'as mis là dans le passage. Ah elle est dans les dalles en dévers hein. Je n'ai pas pris la bonne trage. Je me suis... Ah t'es passé comme un porc. Tu m'as sauvé quoi. Ah le chameau à cette vitesse qu'il a. Ouh. Oh putain. Ah là tu m'as fait transpirer là. J'ai rouillé un peu plus vite que je roule d'habitude là. Ouais c'est vite ça. Oh putain. Ah attends le gun manovilité. Ah ouais ? Ah ouais mon vélo il a perdu 4 kilos. Putain ce délire. C'est magnifique quoi. En tout cas ça. En fait il n'est pas lourd il fait 1350 euros je crois. Ah c'est quand même déjà lourd hein 1,3 kg. Je crois que le magique mari normal, pas en radial, il était plus léger. Il faisait 1,2 kg je crois. Ouais. Ouais ça c'est une carcasse qu'il n'y a pas à rien. Enfin j'ai pas appris je ne sais pas si c'est radial. Oh mais. Comme t'es descendu comme un porc. Je serrais les fesses là pour arriver à te suivre. Bon ben tout en turbo. Le moyeu d'été je crois qu'il... Il a endu l'âme. Ah j'ai le corps de roue libre en cacassé. Ah là il n'a pas aimé du tout là. Il est complètement torché. Oh cette haine. Putain je suis dégoûté sérieux. Oh le vélo il a 3 sorties j'ai déjà le corps de roue libre qui lâche quoi. Trop de puissance le Rocky. Ah 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 ah. Salut. Shit. Ah quand t'as du matos qui est presque neuf. Enfin neuf même. Sans borne la roue arrière. Et que ça casse. C'est fou les boules quand même. Ouhh. Ah là 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 là. on va prendre l'extérieur, il faut pas vous rappeler d'aller ça fait chier alors qu'est ce qu'il y a là-bas dedans on va voir ce qu'il se passe c'est bien formé dans le lit, il va être démonter à l'oeil nu comme ça, il n'y a rien de dramatique mais il y avait des tout petits bouts quand même on voit que les rochers se sont légèrement légèrement usinés donc là je pense vraiment que c'est les ressorts qui ont dû se mettre en travers ou qui ont dû s'écraser un peu qui ne devaient plus faire assez de pression pour caler les rochers l'un contre l'autre il n'y a plus qu'à remonter, on verra bien si ça marche ou pas sinon il faudra changer les rochers petit coup de turbo pour être sûr impeccable ça remarche bon c'était pas grand chose soit c'est la cassette qui s'est un peu dévissée ou les ressorts qui se sont mis un peu en travers et les rochers faisaient plus bien contact donc trois fois rien un petit aléa rien de grave